Alors on est vendredi de Jvat aujourd'hui et avec le Dakar je pourrais faire le daf Noun Vav. Il nous restait quelques lignes dans la page Noun Heamud Bet. On était à quatre lignes avant la fin, Minalan. On avait vu hier que selon Rabbi Ouda, quand le Koen Gandal arrivait le jour de Kippour dans l'Ihral avec le sang de l'agneau ou du taureau, il n'y avait qu'un seul pilier. Donc comme il y avait un seul pilier pour poser le sang, il devait prendre un pour récupérer le sang qui était sur le pilier et poser l'autre pour utiliser le sang chaque fois l'un et l'autre, chacun son tour. Pourquoi il n'y avait pas deux piliers ? Pourquoi pas deux piliers selon Rabbi Ouda ? Parce qu'il a dit, une première réponse, on a vu on a peur que le Koen Gandal il se trompe. Comme il y aurait deux sangs et tout, il va sembler à se tromper. Alors on avait proposé pourquoi est-ce qu'on ne fait pas deux piliers, qu'on écrit dessus en grand l'utilité de chaque pilier. On a dit parce que Rabbi Ouda ne fait pas attention à l'écriture. Parce que lui, l'écriture, il n'en sait jamais. Des fois, les gens, ils sont ailleurs. Ils ne font pas attention. Donc ça ne sert à rien d'écrire. Et on a apporté une preuve d'une Mijna ou d'une Breitam. On a vu que Rabbi Ouda disait que dans le Matamikdash, il n'y avait pas de caisse pour les sacrifices Oiseaux obligatoires, mais uniquement pour le sacrifice Oiseaux Nedava. Ceux qui étaient des sacrifices Oiseaux Nedava, ils étaient tous des holocaustes. Ceux qui sont obligatoires, il y avait des holocaustes et des chatates. Donc il a dit avec eux, pour les cadeaux, pas pour les chatates, pour pas qu'ils aient de mélange. Et après, on a des problèmes pour les oiseaux. Est-ce qu'il faut les faire chatates ? Et puis ça a posé problème sur tout le lourd. Et la Gemara, elle avait démontré que finalement, selon Rabbi Ouda, des fois, on écrivait. Quand on avait trouvé Misha, on a vu qu'il y avait 13 caisses qui étaient, avec chacun une dessination différente. Et chaque fois, il y avait un écriteau qui était dessus pour dire quelle était l'utilité de la caisse. Alors il m'a dit, bon, en fait, tu as raison, Rabbi Ouda, l'écriture, ce n'est pas un problème. Mais la raison pour laquelle on ne fait pas des caisses pour les sacrifices obligatoires, c'est parce qu'on a peur que quelqu'un, il met l'argent dans la caisse pour les sacrifices obligatoires. Et puis après, il est niftar. Et s'il meurt, ce monsieur, quand il est arrivé pour faire le sacrifice, on l'avertit que le monsieur est mort. Comment il fait ? Parce que le problème, c'est que le commande de chatates est d'un monsieur qui est mort, on ne peut pas le faire. Il faut prendre les sous et les jeter à la mer. Mais le problème, c'est que là, on ne sait pas si elle est qu'elle s'est sous. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas quoi faire. Alors, c'est pour ça qu'elle m'a dit, à cause de ça, on ne fait pas de caisse pour les obligatoires. Et la camarade, elle a dit, mais on n'a qu'à prendre 4 pièces. Enfin, parce que c'est le prix de chatates, c'était 4 pièces, 4 douze. Alors, il m'a dit, on n'a qu'à prendre 4 douze. On me dit, voilà, celui-là, c'est 4 douze, que ce soit ceux-là ou les d'autres, c'est la même chose, c'est 4 douze, 4 douze et 4 douze. On n'a qu'à prendre 4 douze au hasard. Et on dit que c'est l'argent du monsieur qui avait donné et c'est là, on le jette à la mer. Il n'y a plus de reste, on fait ce qu'on fait avec. Il n'y a pas de tri rétroactif. On va dire que ces sous-là, c'était les sous du monsieur, comme ça, on le jette à la mer et puis rétroactifent tout ce qui était là-bas, c'est bon, maintenant, tout est permis. Il n'y a pas de tri rétroactif. Et alors, on va essayer de nous montrer d'une barata ou d'une mishna. Pour le moment, ça va être une mishna en premier. Si on dit, c'est par rapport à ce que la mishna enseignait, celui qui achète du vin chez les Koutim. Les Koutim, ce n'est pas des Guim, ce n'est pas des Juifs non plus, c'est une sorte de secte qui était à l'époque, qui ont fait semblant de se convertir au judaïsme et que le Khaïm, à l'époque, il savait qu'il respectait les mises-votes de la Torah comme il fallait, mais il y avait certains points où ils étaient un peu plus légers. Donc, quand il y avait les prélèvements à faire, il ne leur faisait pas confiance. Celui qui achète chez les Koutim, il fallait obligatoirement recommencer les prélèvements. Alors, ce monsieur l'a acheté du vin chez les Koutim. Le vin, c'est sûr qu'il faut faire les prélèvements, donc Trouma, Maser, tous les prélèvements qu'il faut faire pour du vin. Parce qu'en plus, il l'a acheté chez les Koutim, donc c'est sûr qu'il doit les refaire même si le Koutim lui dit « Je les ai déjà faits ». Le problème, c'est qu'il a acheté Erev Shabbat, vendredi, quelques minutes avant Shabbat. Aïm Ha Sheikha. Vraiment, on est dans les 18 minutes avant l'entrée du Shabbat. Et le problème qu'il a, c'est que normalement, quand tu fais les prélèvements du vin, quand c'est des fruits, ce n'est pas compliqué, tu prends les fruits, tu les mets de côté. Quand c'est du vin, il faut que tu prélèves et tu les mets dans quelque part. Tu vas prendre, par exemple, si il y a 100 litres de vin, tu vas prendre 2 litres pour la Trouma, tu peux les prendre, tu les mets dans un petit récipient de 2 litres, tu les mets de côté. Tu vas prendre 10 litres pour le Maser, Rishon pour le Lévi, tu les mets de côté. Là, le problème, c'est qu'il n'a pas d'ustensiles, il ne l'a pas. Il faut les avoir, les ustensiles de 10 litres. Lui, il a acheté un tonneau de 100 litres, il n'a pas ce qu'il faut. Il ne sait pas comment il fait alors pour boire pour Shabbat. Il a acheté du vin 100 litres pour Shabbat. Il faut qu'il enlève 2 litres pour la Touloukohen, 10 litres pour le Maser, Rishon, 10 litres pour le Maser, j'ai dit, mais il faut des ustensiles. Comment il fait ? Alors, on va voir comment, enfin justement, Lagma, il va lui trouver une solution. Lagma dit, qu'est-ce qu'il fait ? On met de Véomer, il se tient debout devant le tonneau et il dit Dans le tonneau, il y a 2 litres que je vais prélever samedi soir, quand j'aurai des ustensiles le dimanche. Ils sont dès maintenant Trouma, ils sont quelque part dans le tonneau, au fond, et ce qui va rester, Trouma. Asara, Maser, Rishon, 10 logins, là on part sur l'idée où il y a 100 logs, donc 2 logs, ça serait la Trouma, parce que c'est 2% de la Trouma, puis 10% de ce qui reste, il reste 98, donc à peu près 10 logs pour Maser, Rishon, parce que en réalité c'est 9,8, 9,8, donc l'argument n'est pas trop attention, il a mis le doigt dessus, 9,8 log, il va le prendre pour Maser, Rishon, pour le Lévy, c'est 10%, et il dit, il ne les prend pas, il dit, les 10% du Maser, Rishon, ils sont dedans, donc les 9,8 logs, ils sont dedans, ils sont 2 côtés dans ma tête, 2 côtés, dimanche, il est très dans un estensible, mais il n'a rien séparé, juste c'est dans sa tête qu'il a dit, il n'a rien fait d'autre, de façon active, il n'a rien fait, Maser Chani, Tisha Maser Chani, ensuite il dit, parce que maintenant Maser Chani c'est 10% de ce qui reste, mais comme il a déjà enlevé presque 12, il reste 88 logs, donc 88 logs, 10% de 88 logs, ça fait 8,8, donc il dit à peu près 9 logs, 9 logs c'est Maser Chani, que je prélèverai dimanche, mais le Maser Chani, lui, il est 2 côtés là, mais le Maser Chani c'est plus simple, parce que le Maser Chani je peux le racheter, c'est-à-dire que 9 logs, imagine que ça coûte 100 euros par exemple, il prend 100 euros, il dit voilà, les 9 logs qui sont dedans, ils sont kadosh pour Maser Chani, il prend 100 euros, il transfère la goutte sur les 100 euros, maintenant les 100 euros ils sont kadosh, le Maser Chani ça il est là, c'est les sous, et après une fois qu'il a fait tout ça, même s'il n'a rien séparé, il n'a rien fait, juste il a dit dans sa tête, c'est comme ça qu'il pense, et lui il a ce principe de brira de tri, c'est-à-dire qu'on va dire que, et après dimanche quand il va finir Shabbat, si je veux, il va récupérer les ustensiles, tout ce qu'il faut, il arrive, il prend 2 litres, et il dit voilà, les 2 litres que j'avais dit c'est ceux-là, il les met de côté, il prend 10 litres, il dit voilà, les 10 litres que j'avais prévus c'est ceux-là, pour le Maser Chani, tout ce qu'il faut, mais alors que c'était même pas ceux-là, et ils n'avaient même pas parlé, mais il dit voilà, rétroactivement, maintenant je te dis que c'est ce 2 litres dont j'avais parlé, c'est ceux-là, les 10 litres dont j'avais parlé, c'est ceux-là, Rabi Youda, vers Rabi aussi, vers Rabi Shimon, Osrin, 3 rabbinimes dont Rabi Youda, qui est notre auteur en ce moment, duquel on s'occupe, pensent que ça, c'est interdit, de faire ça, parce que nous, l'Augma, elle suppose, pourquoi c'est interdit ? Parce qu'on ne peut pas trier comme ça rétroactivement, tu vas dire, tu sais, quand j'avais dit avant Shabbat, les 2 litres, c'est ceux-là, qu'est-ce que c'est ça, d'où tu sais que c'est ceux-là ? Alors, eux, ils ne sont pas d'accord avec ce principe, et l'Augma dit, Alma, enbrera, donc tu vois bien que, selon Rabi Youda, enbrera, il n'y a pas de tri, on ne peut pas trier comme ça rétroactivement, dire, finalement c'est celui-là, c'est ce que je n'avais pas, donc c'est pareil, pour la caisse aussi avec les sous, quand tu m'as dit, je prends 4 pièces, pour le sacrifice ratate, et on dirait, sous la serratate, et le reste, c'est bon, on ne peut pas, selon Rabi Youda, ça n'existe pas ça. Et l'Augma dit, mais d'où tu sais que c'est pour ça ? Peut-être, Shabbat, c'est différent là-bas, le cas du vin, parce que là-bas, on a enseigné la raison pour le vin, ce n'est rien à voir avec le tri, le vin, il y a une autre raison, les 3 Rabi Youda, Rabi Youda, Rabi Youda, Rabi Shimon, ils ont déjà Rabi Youda, et à Tamode, Shabbat, et dis-moi, qu'il y a peut-être, il y a un risque, même on va dire oui, c'est permis, il peut dire comme ça avant Shabbat, et après prélever dimanche, mais imagine que le tonneau, il explose, ça arrive, le vin, des fois avec la pression, et le tonneau explose, venu me s'acheter de volume, le vin m'affra, donc du coup, tout ce qu'il a voulu prélever, il n'a pas prélevé, et tout ce qu'il a bu, c'est éveil, c'est pas qu'à chair. C'est pas fréquent, c'est pas ? Vama, la M, et Rabi Youda, le jour où il éclate, c'est vrai, c'est pas tous les jours qu'il éclate, le jour où il éclate, donc on voit bien, que la raison là-bas, c'est pas un problème de tri, pas trier, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème sur ça, le souci, c'est qu'on a peur qu'il éclate, on n'a pas peur qu'il éclate, selon, comment ? Tu sais pas, et s'il n'est pas là quand il éclate, ça dépend quand il éclate, s'il n'est pas là, il va éclater, tout est par terre, et après il va chercher. La prête, elle n'est pas forcément du éclate, ou même si tu retrouves par exemple un chérette dedans, quelque chose qui va rendre tamé, ou qui va... Non mais ça se passe, parce qu'au moins les prélèvements, ils ont été faits, ils ont devenu un pur, c'est pas ton problème. Toi, tu as fait les prélèvements, c'est que si tu as fait les prélèvements et qu'il y a 10 ans, c'est pas ton problème. Le problème, c'est que toi, ton prélèvement, il n'est pas tout à fait fait, et tu avais prévu de faire dessus, mais il n'y a plus rien. Alors finalement, tout ce que tu avais mangé, bu avant, tu as bu sans faire de prélèvements. Sans faire de prélèvements. Et pourquoi je n'avais pas de prélèvement ? Comment ? Pourquoi je n'avais pas de prélèvement ? Deux. Ah, c'est pas cher, je n'avais pas de prélèvement, parce qu'en fait, c'est chez Metaken, tu arranges. Parce qu'avant, c'était une récolte, une production incommestible, maintenant, tu la rends comestible, c'est pas chien. Et là, seulement, donc ça n'a rien à voir, donc tout ça, donc on a vu maintenant que le tri, c'est pas ici qu'on le voit, c'est ailleurs. Mais il est allé à Yo, par rapport à ce qu'il a enseigné à Yo, Yo, c'est le nom en arabe. Il est allé à Yo, il a enseigné à Yo. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda, il dit, en Adam, maintenant, al-Shinez-Varim, on le voit à notre Rabbi Yuda, encore une fois, c'est lui qu'on cherche, on veut démontrer que selon lui, il n'y a pas de tri, mais pour le moment, on n'a pas réussi. Là, on va essayer de démontrer d'ici. D'abord, ici, on parle de Hérouf. Vous vous rappelez, quand on a fait dans le Masséret Shabbat, on a parlé de Hérouf Hatserot. Normalement, un homme le Shabbat, il peut marcher dans toute la ville, plus en dehors de la ville, dans tout le contour, dans tout le contour, un kilomètre de distance, de dépassement de la ville. À peu près un kilomètre. C'est à peu près un kilomètre, on ne va pas rendre dans les détails. Et l'agma, elle avait dit qu'il existait, c'est un monsieur, par exemple, il sait qu'à deux kilomètres de Marseille, il va y avoir une grosse conférence, un rave, etc. Il a envie d'aller. Il peut faire ce qu'on appelle un Hérouf Hatserot. Il va, le vendredi, un kilomètre en dehors de Marseille. Il pose un petit repas. Il dit, voilà, je compte de ma place manger ici. Et ça lui permet de rajouter un kilomètre. Mais quand il rajoute un kilomètre côté est, ça lui enlève le kilomètre côté ouest. On l'avait vu là-bas. Ça enlève le kilomètre côté ouest. Donc il faut bien qu'il se décide. L'agma dit, s'il imagine quelqu'un, il ne sait pas, il y a deux rabanis qui vont venir demain. Shabbat. Un à l'est, un autre à l'ouest. Et lui, il a envie de faire, il ne sait pas. Imagine, il y a deux rabanis. Rabbi Raphaël, il vient à l'ouest, Rabbi Semach, il vient à l'ouest. Mais il ne sait pas, est-ce qu'il va voir Rabbi Raphaël ? Il aime les deux. Est-ce qu'il va voir là ? Est-ce qu'il va voir l'autre ? Alors l'agma, l'agma dit, là-bas, il y a un rabanis qui a dit, il n'a qu'à faire. Un, il rouvre là, un, il rouvre là. Et puis le matin, il réfléchit là où il en vit. S'il veut celui-là, il dit, bon, finalement, rétroactivement, c'est celui-là. S'il veut, rétroactivement, c'est celui-là. Rabbi Raphaël dit, pas du tout. Un Adam, maintenant, à la chine de la rime, qui est rad. Rabbi Raphaël dit, un homme, il ne peut pas faire une condition sur deux choses en même temps. C'est quoi ? Tu veux celui-là, celui-là, si j'ai envie celui-là, si j'ai envie celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu choisis avant Shabbat. On ne peut pas faire de tri les trois. Quand justement, la brérat qu'on avait voulu faire selon les autres rabanims, et Rabbi Raphaël dit non. Selon les ordres rabanims, ils te disent, Shabbat maintenant, tu choisis. Tu veux celui-là, celui de l'Est. Rétroactivement, on va dire que vendredi, c'était celui-là que tu voulais, l'autre, il est annulé. C'est celui-là, c'est l'inverse. Mais Rabbi Raphaël dit, non, il n'y a pas de rétroactif. On ne fait pas comme ça. Et là, mais seulement, Rabbi Raphaël dit, il est d'accord sur une chose. Il n'y a pas deux racham, il y a un seul. Il y a un seul racham qui vient, filou. Toi, tu veux aller que lui, tu ne veux pas le voir, il n'y a pas de doute. Tu veux aller le voir à lui. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas s'il est à l'Est ou à l'Ouest. Alors, tu as fait deux racham, un à l'Est et un à l'Ouest. Dans ce cas-là, Rabbi Raphaël dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de racham, les misrares, et le racham, les misrares. Si jamais le racham est venu à l'Est, tout le racham, il est à l'Est. S'il vient à l'Ouest, c'est les maharaves, et revaut la maharave. S'il vient à l'Ouest, ça marche pour l'Ouest. Aval les cannes ou les cannes, non. Mais si jamais tu veux, il y a deux rabani, mais tu te dis, je vais peut-être aller là ou peut-être là, non, là, ça ne marche pas. Alors, c'est vrai que moi, il faut revenir dessus. Pour qu'est-ce que ça change ? Parce que c'est vrai, pour aucun et deux racham, c'est pas bon. Quand il y en a un seul, pourtant, c'est le même problème. Si tu fais deux eruvres, là, s'il est là, que si jamais elle me reste un, et pourtant, on est arrivé à accepter ce système. Non, mais toi, tu me parles de façon générale. Non, on n'est pas de façon générale, on est selon Rabuda. On veut voir Rabuda parler sur le rétroactif. C'est-à-dire, pourquoi on ne se sert pas de détailement qu'on appelle ? Est-ce que la bâtie avait Rabuda ? Nous, on s'en fiche, c'était tout le monde. Que Rabuda ? C'est lui qu'on cherche. Là, c'est lui qu'on cherche à savoir son idée, de comprendre ses avis. Alors, la Guimarae dit, et donc, on était dessus, sur ce problème, sur cet enseignement. Et on essaie de comprendre, comme il a dit Rahim, pourquoi est-ce que quand il y a deux Rabanimes, c'est pas bon ? Parce qu'on a dit, selon le Rabuda, il n'y a pas de tri. On ne peut pas dire, si finalement, le matin, tu as décidé d'aller à l'Est, parce que je préfère celui de le Rab qui est à l'Est, alors finalement, le Rue de l'Est, c'est lui qui est valable, et puis celui de l'Ouest, il n'est pas valable, ou l'inverse. Ça, ça n'existe pas. Alors, il m'a dit, dans ce cas-là, les mises à Rahim, à la mienne, dans ce cas-là, alors même quand, il y a un seul Rab qui est venu, mais tu ne sais pas s'il est venu à l'Est ou à l'Ouest, c'est l'un, mais c'est pas vrai. Non, mais toi, demain, s'il y a deux, tu vas aller à un système demi-heure d'ici, après, il va aller à l'ici. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire ça. Non, ça, tu sais que tu ne peux pas. Ça, tu ne peux pas, c'est sûr que non. Non, nous, la question, c'est qu'on a dit, quand il y a deux Rav, tu as fait deux Hérouf. Mais toi, tu vas dire, si jamais je préfère celui-là, allez, je vais aller vers là, et celui-là, après celui-là, je ne vais pas chez lui. Ou bien, si je préfère celui-là, je vais à l'Ouest, et celui-là, je n'irai pas chez lui. Ça, on a dit non. Ça, on a dit non. Mais on a dit, mais s'il y a un seul Rav, mais tu ne sais pas s'il vient à l'Est ou à l'Ouest. C'est le même problème, c'est pareil, est-ce que tu dois aller là, tu as fait deux Hérouf. Elle dit, si c'est celui-là, je viens ici, si là-là, je viens ici. Et dans ce cas-là, elle dit, ça, c'est permis. Pourquoi c'est permis ? L'Aqmar, elle a dit, pourquoi là-bas c'est permis ? Donc, tu m'as dit, donc l'Aqmar dit, les Mizra, donc normalement, quand c'est à l'Est et à l'Ouest, c'est le même problème, il ne devrait pas y avoir de tri, ça ne devrait pas être permis. L'Aqmar, il a répondu, on parle du cas où l'Aqram, bien évidemment, il a fait Shabbat là où il est. En fait, toi, tu as fait deux Hérouf. Toi, c'est vrai que tu ne sais pas où je sais que tu vas aller, mais Hachim, il sait déjà où tu vas aller. Que toi, tu cherches au Hacham, le Hacham, il est déjà, il fait Shabbat à l'Est par exemple. Donc, ton Hérouf, il est déjà fixé à l'Est depuis avant Shabbat. Ce n'est pas rétroactif, c'est que depuis avant Shabbat, ton Hérouf, il est fixé à l'Est, mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne connais pas un prophète. Toi, tu as dit, le Hérouf, il est moins j'ai mon Hérouf qui marche déjà deux piens avant Shabbat. Donc, si le Hérouf, il est là, ton Hérouf, deux piens avant Shabbat, ce n'est pas rétroactifement. Depuis déjà avant Shabbat, il est déjà là. Il n'y a que toi qui ne sait pas, mais Hachim, il est où le Hérouf ? Tu te dis, il est à l'Est. Non, c'est bon alors, mon Hérouf, c'est celui que je laisse. ce n'est pas le même raisonnant pour le... Non, parce que là-bas, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que là, ça dépend de toi. C'est toi qui ne sais pas où tu vas être. Donc là, on te dit non. Mais quand ça ne dépend pas de toi, c'est toi, en fait, juste tu ne sais pas. C'est un seul Hérouf, il a fait Shabbat, tu ne sais pas où à l'Est ou à l'Ouest. Parce que là, ce n'est pas bien, parce qu'en fait, toi, tu as dit, là où il est, je, c'est bon. Donc, il est certainement soit à l'Est ou à l'Est, soit à l'Est. Donc, tu te demanderas de mal à la synagogue, aux gens, il est où ? Si on te dit, il est à l'Est, le Hérouf de l'Est, il marche, il est à l'Ouest, le Hérouf de l'Ouest, il marche. Tu peux faire deux Hérouf. Comment ? Tu peux faire deux Hérouf. Tu peux faire deux Hérouf, mais il n'y en a rien seul qui marchera. Oui, oui, oui. Mais deux, tu peux faire ça. Parce que celui où il y a le Rav qui marchera. Donc, en ce cas-là, c'est bon. Et donc, on voit bien que Rabudel est d'accord sur ce principe de En Brera. Selon Rabudel, il n'y a pas de tri rétroactif. Voilà pourquoi il y a deux Rav, ça ne marche pas. Qu'un est un seul Rav, parce qu'il n'y a pas de tri qu'il y a un seul Rav. En fait, ton Rav, c'est-à-dire là, depuis avant le Shabbat, il n'y a que toi qui ne savait pas où c'était exactement. Donc, on a trouvé notre réponse. Selon Rabudel, il n'y a pas de Brera, pas de tri. Oui, il y en a. Comment ? On peut faire un erreur de l'exemple pour les Hatak ? En quatre pièces, en... Non, mais justement, le tri est trois... Comment ? Non, moi, c'est pas, mais toi, tu vas le découvrir, le Shabbat de matin. Toi, tu ne sais pas, le Shabbat de matin, mais le Shabbat de matin, tu vas le savoir. Alors que là, les quatre pièces, il ne saura jamais celle-ci. Alors, l'Agema dit, maintenant qu'on a réussi à démontrer, selon Rabudel, le principe, c'est qu'il n'y a pas de tri. C'est très bien. Donc, maintenant, on a réussi à expliquer voilà pourquoi donc Rabudel dans la caisse avec les oiseaux, il ne voulait pas qu'il y ait de caisse. Rova, ce qu'il n'y a pas de tri, si jamais il y a un monsieur qui offre, après il est mort, on ne sait pas, on ne va pas savoir comment faire. Donc, ça, on a résolu ces problèmes. Mais maintenant, on remonte en arrière. Alors, maintenant que tu m'as dit que Rabudel, son problème, c'est juste Embrera. Mais il n'y a pas de problème d'écriture. On peut écrire, on peut faire des écriteaux, écrire, voilà, ça c'est pour le Rova, ça c'est pour le... Non. On a vu, il y avait 13 caisses dans le baptême d'Age. Il y avait écrit, ça c'est pour Maristache et Kelle, ça c'est pour les sacrifices d'oiseaux, ça c'est pour telles choses. On a vu toutes les opérations possibles dans toutes les caisses qu'il y avait et selon Rabudel, il est d'accord qu'on écrit. Donc là, il m'a dit, active à Hitler. Mais Rabudel a démontré hier que selon lui, on peut écrire et comme ça, au moins, les choses sont plus claires. Alors, il m'a dit, il a mis la vitrée, il a dit, 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 on a peur qu'on s'embrouille avec les sangs, parce qu'il a dit, on aurait fait du faire deux piliers et puis c'est fini. On aurait mis un pilier en écrivant le sang du taureau, un pilier en écrivant le sang du bouc et puis le cognit va pas se tromper. Il arrive, c'est celui-là, c'est celui-là, il n'y a pas de problème. On écrit, une fois que c'est écrit, c'est écrit. Alors, il m'a répond, c'est pas pareil. Comme le cognit d'un jour de Kippour, il est fatigué, parce qu'il n'oublie pas que le jour de Kippour, le cognit d'un jour, il n'a pas dormi, il ne mange pas, il est seul à travailler. Donc, tout ça, il y a beaucoup de choses qui font qu'il est fatigué. Donc, il n'a pas la tête à commencer à recamer. Des fois, il ne fait pas attention. Même si il s'est écrit, tu ne regardes pas. Des fois, souvent, ça arrive. Si on t'a dit, il y a écrit, j'ai des livres de prières, tu te cherches dans les livres de tes prières, tu n'as pas compris que c'est là-haut. Quand tu arrives le matin, tu es fatigué, tu viens de te réveiller. Le cognit d'un jour, c'est pareil. à cause de ça, c'est vrai qu'écrire, ça marche, mais pour le jour de Kippour, ça ne sert à rien d'écrire. On fait un seul pilier, comme ça, le cognit d'un jour, il ne se trompe pas, il prend l'un, il enlève l'autre, moi, c'est sûr qu'il n'est pas perdu. Des îlots, parce que si tu ne dis pas ça, bloque si on a mis. Même sans écrire, de toute façon, pour le jour de Kippour, même sans écrire, le cognit d'un moment, il ne peut pas se tromper. Pourquoi il ne peut pas se tromper ? Parce qu'à un affiche, va-il-zotard, le sang du taureau, il y en a quand même beaucoup plus que le sang du mouton, du petit bouc. Ça n'a rien à voir. Le taureau, il est beaucoup plus gros, donc il y a beaucoup plus de sang. Mais si tu vas me dire, non, mais le sang, on ne récupère pas tout le sang. Véa, ma raviou, d'important, il a dit à Chohet, celui qui égorge, doit récupérer tout le sang du taureau. Pas un petit peu, tout le sang. Tout le sang qui sort angé, après le sang qui coule derrière, ça ne s'en fiche. Tout le sang qui sort avec la vie, comme ça, le angé. En effet, j'en avais au début. Ça veut dire qu'on aurait fait deux piliers sans écriture, ça veut dire ? Donc même sans faire les piliers, rien ne serait-ce que par les vases, je reconnais lequel est le sang du taureau, lequel est le sang du bouc. Parce que le taureau, il va avoir énormément de sang, le bouc, on aurait fait deux quand même. Non, pas. Deux centaines d'écritures. Même ça, même ça. C'est ça qu'il veut dire. En fait, la guemagne nous dit, elle veut démontrer que ce n'est pas un problème d'écriture ou pas écriture. C'est un problème de fatigue. C'est un problème de fatigue, exactement. Parce que là, Raboudaï, il a dit, on fait un seul pilier pour ne pas qu'il se trompe. La guemagne nous dit, il va se tromper, de toute façon, ce n'est pas le même sang, il y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a pas beaucoup. Chez Mémar, comme il est dit, donc on sait qu'il faut récupérer tout le sang, c'est que je vais être col d'âme à Paris-Sport et les saints à Misebère. Tout le sang du taureau, il versera sur la base de Misebère. Donc, on voit bien qu'il faut tout récupérer. Comment ? Même s'il est fatigué, il ne faut pas que ce soit sur tout le sang de part. Ah, c'est ce qu'il veut dire avec moi. Elle m'a dit, mais je t'ai terminé. Si tu vas me dire, tu sais, peut-être qu'il a renversé un peu comme il est fatigué, des fois, ça se renverse un peu le sang. C'est liquide. Comme toi, liquide, quand tu marches un peu vite, tu te rébus, ça peut s'enverser. Là, il me dit, même si elle a la même quantité de sang, ce n'est pas le même sang. Même le sang, ce n'est pas le même. Aïhéouar, waïsoumak. Celui de l'un, il n'est plus rouge que l'autre. Celui du bouc, il n'est pas très rouge aussi fort que celui du taureau qui est beaucoup plus rouge. Rouge vif. C'est ce qu'on dit dans Youssef. Donc, juste en un minute. comme ça, je te réponds ta question. Alagma dit, Alagma dit, Alagma dit, Alagma dit, normalement, le konganel, il ne peut pas se tromper. Soit par rapport à la quantité, soit par rapport à la couleur du sang. Et pourtant, Rabma dit, j'ai peur qu'il se trompe. Donc, c'est pas un problème si on était en période normale, il ne se serait pas trompé. Et là, Mishun Prusha de Konigadol la va dater ça. Mais comme il est fatigué, il n'a pas la tête à regarder le rouge par rouge parce qu'il faut vraiment se concentrer pour voir quel rouge il est. Après la mission aussi, Mishun Prusha de Konigadol la va dater même ici. Donc, pour les piliers, pourquoi il en faut en faire deux ? Parce que comme le Konigadol est fatigué, il n'a pas la tête à ça. Moi, je disais, il faut laisser. Bon. Moi, je disais, pour le Mishun, on laisse deux sangres. Parce qu'on aurait pu avoir deux kélis différents. Un carré ou un rond, il aurait pu voir. Non, mais on ne peut pas. Non, on ne peut pas. On ne peut pas faire deux utensils différents. Les utensils, ils sont prédéfinis par l'accondage beaucoup depuis les bus tous les mêmes. Ils ont été... C'est comme un propos de l'essence. Ah non, mais tu vois, il faut les mêmes. Non, il ne faut les mêmes. Parce qu'en plus, on l'a dit comme, tu as fait pour l'un, enfin pour la d'autre, la même, je te l'ai mis en cil, tout pareil. Alors, on continue. L'agma dit, il y a un monsieur qui est venu le jour de Kippour. Il a... Le jour de Kippour, on raconte tout ça. Donc, jusqu'à maintenant, on ne comprenait pas trop. Mais maintenant, avec la Baruch HaShem, avec la Sadegmaran, on arrive plus ou moins à déchiffrer un peu quelques mots et quelques notions de Kippour. Donc, un monsieur qui était Kippour, le jour de Kippour, devant dans la Rassinog de Rava, il a commencé à lire et pendant qu'il lisait, il a dit, Amar, il a dit, Yassav et Nihou Alkanachinish Alkanachinish Baikhal. Donc, Alkanol sortait et posait le sang sur le deuxième pilier du Echal. Nathal Damapar Venia Akhtama Sa'ir. Avant de poser, il récupérait le sang du taureau pour poser le sang du bouc. Alors, il lui a dit, Amar les Rava, Amar les Rava, donc Rava, il lui a dit, Hadak et Rabbanan et Hadak et Rabiouda quand tu mets à mélanger Rabiouda avec Rabbanan. Pourquoi ? Parce que selon Rahamim, il y a deux piliers. S'il y a deux piliers, que tu viens avec, il revient avec un réservoir, il peut très bien poser son deuxième réservoir et le récupérer le premier. Pourquoi il va se prendre, il a écrit, il va prendre l'autre pour poser celui-là. Non, pose, il y a deux piliers, pose le deuxième et après, tu récupères celui-là. Le seul selon qui il fallait faire ça récupérer pour prendre, pour poser, c'est Rabiouda parce que lui, il y a un seul pilier. Lui, il te dit, il va vers le deuxième pilier, donc il pense comme les Hamim et il prend le réservoir et puis il pose celui-là dans les mains. Donc, il fait comme Rabiouda. Alors, ce n'est pas possible. Il mélange Rabiouda et pourquoi faire s'il y a deux piliers ? Pose-le celui-là et tu prends l'autre. Soit, c'est comme Rabiouda, ça, c'est comme Hamim, tu ne peux pas faire les deux. C'est pour ça qu'il lui a dit, Ima, il faut dire, il a posé le sang du bouc et après, il vient prendre l'autre. Ce n'est pas la peine de le prendre pour... Non, à l'époque, les livres, ce n'est pas court. Mais c'est par cœur. C'est sûr qu'il commençait par la droite. Comment ? C'est sûr qu'il commençait par la droite, qui fait le droit de l'éluer. Comment pas qu'il va par la droite. Il n'est pas de commencer par là, au-dessus de droite. Non, mais là, ce n'est pas le problème de droite ou pas de gauche. Je sais, je sais, je sais, c'est le sens. S'il y a deux piliers, pour prendre le deuxième. Quel intérêt de prendre les deux et de s'embêter avec les deux ? Puisqu'il y a deux piliers. Tu poses et tu récuperas. J'ai même peur qu'il est fatigué les gens qui pourront le coin de l'éluer. Il n'a pas s'embêté à porter deux choses pour rien. Alors, l'agmaral a dit il aspergera de lui à la parochette qui n'est pas à Aron Baruch. On a vu donc la suite. Il fallait que le coin de l'éluer il asperge. Après avoir aspergé dans le Kodashim en face à la Juharona Kodesh, il fallait qu'il asperge face au rideau de l'extérieur dans le Echal en direction de Juharona Kodesh. Donc, il se mettait au milieu de la parochette et il visait. Ça, on visait vraiment la parochette. Ça tombait par terre. Encore une fois, une en haut, sept en bas. Et l'agmaral a dit à nos rabbins qu'il m'enseigne ainsi il fera pour le Ouel Moued. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici la Torah ? Qu'est-ce qu'il fera pour le Ouel Moued ? L'agmaral répond que de la même manière qu'on asperge dans le Kodashim on asperge dans le Echal. De la manière que pour le Kodashim on faisait une expression en haut et sept en bas avec le sang du taureau c'est pareil pour le Echal. Il fallait faire la même chose pour le Echal. Et c'est quoi sur le Echal ? Je ne comprends pas ça. Sur la parochette, sur le rideau. Dans le Echal, on faisait une expression en haut et sept en bas avec le sang du taureau et une expression en haut et sept en bas avec le sang du taureau. On a vu, il y a des... Comment ? Il y a un avis de contre pour les taureaux et le... Ça, on a vu pour le Kodashim en face du Haron. On en fait la même chose devant la parochette. Mais dans le Echal. Dans le Echal, vers la parochette. C'est quoi ce service-là ? C'est quand qu'on faisait ça ? Le Haki pour la suite. Quand il a fini, c'est ça. Et la Gemara, il a dit... Le passage qui continue, il dit... Et le passage qui réside parmi eux même pendant leur impureté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même au moment où l'Ibn Israël leur est-il, ils sont impurs, malgré tout, Akadashibuch, ils résident parmi eux. Alors, sur ce qu'on nous rapporte une petite anecdote. Amal, il lui a dit à Ouzdoki, donc un réformé, un sadducéen de l'époque, les Rabi Hanina, Rabi Hanina. Ashta bari temehimatoum. Il lui a dit comme ça. Maintenant, c'est sûr. Bari, c'est sûr. Temehimatoum. Vous êtes impurs. Parce que c'est à l'époque où l'Ibn Israël a été détruit. Vous êtes donc impurs. Dire-t-il comme c'est écrit. L'impureté l'a donc débordé. Amal, il voulait lui dire par là, le sadducéen, donc ça veut dire que si on est impurs, Kachibuch, il n'est pas avec nous. Amal, il lui a dit, alors il lui a répondu, le Rabi, il a dit, viens voir, Maktivu, qu'est-ce qui est écrit ? Il réside parmi eux, même pendant leur impureté. même pendant que l'Ibn Israël sont impurs, malheureusement, Akashibuch, il réside quand même parmi eux. C'est très joli, c'est-à-dire que c'est encourageant, Akashibuch, il est toujours le même candidat. C'est écrit. Mais Kholasarata, Mulsar, la Torah dit que, Hashem, il a dit, dans toutes les souffrances que l'Ibn Israël souffre, Akashibuch, il est avec nous. Kholas, c'est du Sahin, il ne connaissait pas les trucs, parce qu'il a pu ici. Il connaît, mais en fait, il s'est taquine, il s'est taquine, il s'est taquine, pour voir si tu vas répondre, pour voir si tu arrives à répondre à leur question. Et l'Agrima Jus, ça pose une question, elle dit, mais là, tu m'as dit, alors, parce que là, d'un coup, on revient, on va terminer sur un point quand même assez important. On avait vu que, d'où on a appris qu'il fallait faire une aspersion en haut et sept en bas, pour le taureau, et une aspersion et sept en bas, pour le bouc. En fait, dans la Torah, c'est écrit juste qu'il fallait faire sept aspersions en bas, pour le taureau, et une en haut, pour le bouc. Et après, on a fait ce qu'on appelle la ekech, et on a comparé le taureau avec le taureau, et on a dit, mais comme le taureau, il a sept en bas, le bouc, il a sept en bas, comme le bouc, il a une en haut, le taureau, il en aura aussi une en haut, donc ça fait en tout, chacun une en haut, sept en bas. Ça fait une sorte de ekech, de comparaison, non, c'est un ekech, c'est une comparaison. Et après, l'Agrima, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, de la manière qu'on fait dans le Kodashib Hashim, on va faire pareil dans le ekal, donc on fait encore un deuxième ekech. L'Agrima a dit, mais ce n'est pas possible, une chose qu'on a apprise par un ekech, on ne peut pas faire un ekech sur un ekech. Déjà, pour le taureau, le bouc, tu as fait un ekech, pour savoir comment on fait dans le Kodashib Hashim. Maintenant, tu vas faire un deuxième ekech pour le Kodashib Hashim, pour le Kodashib Hashim, mais ce n'est pas possible. Ça prend deux choses différentes. Ça prend la même chose. Une expression, on ne s'attend pas pour chacun. Ça change, ça change. Rien de plus, c'est vraiment la même chose. L'Agrima a dit, est-ce qu'une chose qu'on a apprise avec ekech, on peut réapprendre avec ekech ? Ce n'est pas possible. L'Agrima a donné plusieurs réponses. La première, c'est au début, ce n'est pas un vrai ekech. Pourquoi ? Parce que le taureau, ce n'est pas rien écrit pour lui. C'est écrit qu'il faut faire cette expression. Il manque juste l'expression en haut. C'est-à-dire que tu n'as pas tout appris avec ekech. Aimez-nous. Il y a un peu écrit à son propos, plus un peu de ekech. Pour le bouc, c'est la même chose. Il y a écrit qu'il faut faire l'expression. Oui, il manque et celle d'en bas. Donc, ce n'est pas totalement un ekech. C'est une partie, c'est écrit. Le reste, c'est un peu un ekech. Alors, quand c'est comme ça, que ce n'est pas un vrai ekech totalement, on peut faire un ekech dessus. Mais ce n'est pas d'après tout le monde. C'est pour ça qu'il y a dit, c'est un vrai ekech. Il y a dit, ça, c'est très bien. C'est vrai qu'il y en a qui pensent que comme ce n'est pas un ekech totalement, alors on peut dire que ce n'est pas un vrai ekech et on peut faire un ekech sur un ekech. Et là, les mandamars avaient ekech, mais c'est un prêche qui pensent que c'est un vrai ekech. Malgré tout, c'est un ekech. Donc, on ne peut pas faire un ekech sur un ekech. Comment on explique ? Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de dire ? L'agma répond, mais comment ? Mais comment ? Toutes les gammes remènent à dire ? L'agma dit, non, mais ce n'est pas le même ekech. Le premier ekech, c'est l'ekech entre le taureau et le bouc et le bouc et le taureau. Si on avait fait un ekech du taureau à l'intérieur vers le taureau là-bas, ça a déjà raison. Mais là, ce n'est pas ce qu'on a fait. On a fait un ekech du taureau vers le bouc et du bouc vers le taureau, ça c'est bon dans le Kodesh-Lashim. Et après, on a fait un deuxième ekech du Kodesh à Kodesh-Lashim vers le Echal. Ce n'est pas pareil. Là, on fait un ekech entre les endroits. Ce qu'on a fait dans cet endroit, on fera la même chose ici. C'est vrai que ça revient au même. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Je ne cible pas le... Je n'ai pas fait un ekech du taureau vers le taureau, du bouc vers le bouc. Là, je n'aurais pas pu le faire. Je fais un ekech de tout ce qui s'est passé dans le Kodesh-Lashim vers le Echal. Là, c'est permis. Je n'ai pas tout à fait le même raisonnement. Ibn Atima, c'est une autre réponse. Hous Mipnim Barhadaz Ibn Agamar. Une autre réponse, on peut dire. La Gamar a dit... La Gamar va dire qu'en réalité, en fait, on apprend tout dur en même temps. Parce que la Gamar, en fait, même à l'intérieur, il manque des choses. À l'intérieur, on a vu que c'était écrit juste une aspersion en haut pour le bouc. Cette aspersion en bas pour le taureau. Et il nous manquait donc... Qu'est-ce qui manque ? Il nous manque le haut pour le taureau, le bas pour le bouc, et à l'extérieur, comment ça se passe ? La Gamar, tout ça, on apprend d'un seul coup. Je ne sais pas, tu apprends d'un report pour l'intérieur et après pour l'extérieur. Non, tout ça, ça va ensemble. On apprend d'un seul coup le tout. Comment on fait pour l'intérieur et l'extérieur ? Ça va ensemble. C'est ici que c'est écrit. On a fait un seul écage pour tout apprendre et c'est fini, comme ça, ça marche. Donc, on a fait plusieurs réponses. La première réponse, c'était comme ce n'est pas un écage total, donc ça peut être bon de faire un deuxième écage dessus. La deuxième réponse, c'est que étant donné qu'on fait un écage entre les endroits, plus entre les taureaux, entre les animaux, c'est bon. La troisième réponse, c'est qu'en fait, on apprend tout d'un seul coup, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème de double écage. Bon, c'est bon.